Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Sayère. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours sur les fractions, voyons comment comparer ou effectuer des opérations telles que des additions ou des soustractions sur les fractions lorsque ces dernières ont un dénominateur différent. Exemple, un quart et un tiers. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Pour commencer, voyons un petit rappel. Une fraction est composée d'un numérateur. Numérateur D'une barre de fraction Et d'un dénominateur Un numérateur représente le nombre de parts auxquelles on s'intéresse. Par exemple, prenons un gâteau, comme ceci, et je m'intéresse à cette partie-ci. Donc, c'est 1 Sur la barre de fraction Donc, ça sera par rapport au nombre total de parts égales inscrit au dénominateur. Ici, nous avons deux parts égales. Un demi Voilà donc un petit rappel sur ce qu'est une fraction. Dans le cas où les fractions ont un dénominateur identique. Là, c'est simple. Afin de comparer, d'additionner ou de soustraire ces fractions, vous ne devez prendre en compte que le numérateur. Exemple, lorsque vous avez un quart, par exemple, et trois quarts. Ici, pour un même dénominateur, nous comparons les numérateurs. C'est-à-dire que 1 est inférieur à 3. Voyons un autre cas, avec un quart, toujours, et trois quarts. Nous pouvons les additionner. Puisqu'ils ont le même dénominateur. 3 et 1, 4. Ici, ça ne bouge pas. Ce sont toujours des quarts. Enfin, voyons le cas de la soustraction, où nous avons, par exemple, ici, 3 quarts moins 2 quarts. Nous parlons toujours de quarts. Ici, nous avons donc 3 moins 2, c'est-à-dire 1. Voyons à présent l'objet de notre cours. Au niveau des fractions, qui ont donc un dénominateur différent, et où vous voudriez bien les comparer ou effectuer des opérations dessus. Comme par exemple, un tiers et un quart. Ici, vous devez rendre identiques les dénominateurs afin de pouvoir les comparer ou effectuer des opérations. La règle est simple et la suivante. Vous devez multiplier chaque fraction par son dénominateur opposé. Exemple, pour un tiers, vous allez avoir 1 multiplié par 4 sur 3 multiplié par 4. En effet, nous allons donc utiliser 4 sur la fraction de un tiers. Ce qui va nous donner ici, une fois 4, 4, et 3 fois 4, 12. Qu'en est-il de la deuxième fraction, c'est-à-dire 1 quart ? 1 quart, nous pouvons dire que c'est égal à 1 multiplié la fois 6 par 3, le dénominateur opposé. Et 4 multiplié par 3, ce qui va nous donner ici, 3 fois 1, 3, 3 fois 4, 12. Nous avons donc rendu les dénominateurs communs ou identiques, ce qui va nous permettre de pouvoir soit les additionner, les comparer ou les soustraire. En effet, 4 douzièmes moins 3 douzièmes est égal à 1 douzième. Nous pouvons dire également que 4 douzièmes par rapport à 3 douzièmes, il est supérieur, etc. Merci de votre attention, au revoir et à très bientôt ! Merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501